Et pour nous aider justement à comprendre maintenant l'histoire de cette laïcité, je vous propose un retour au texte avec Philippe Lazard, qui est directeur de la revue diasporique Culture en mouvement. Il est épidémiologiste et ancien directeur de l'Inserm, et il a écrit un court traité de l'âme chez Fayard, où il en donne une définition matérialiste tout à fait étonnante. Philippe Lazard, bienvenue. Monsieur le ministre, chers présidents, mesdames, messieurs, chers amis, je suis évidemment très sensible au fait que vous m'ayez invité à traiter du principe de laïcité, une expression qui est souvent utilisée, mais presque jamais définie, comme naguère le principe de précaution, du principe de laïcité et de ses implications dans le domaine de la, des cultures, cultures au pluriel, scientifiques, techniques et industrielles. J'étais très content que Philippe Guillet tout à l'heure mette le pluriel, qui ne figure pas sur le titre. Je crois que la culture scientifique existe, la culture technique existe, la culture industrielle existe, ne sont pas exactement les mêmes, et c'est un petit peu dommage de les mettre sous un même chapeau. Mais ce serait un autre débat que de parler de sa distinction. Mon propos comprendra, après quelques mots d'introduction, trois parties d'inégale longueur, une brève réflexion sur le concept de vérité, un mot qui peut être source de tant d'incompréhension et de violence, un développement plus approfondi du principe de laïcité, que j'aborderai comme me l'a explicitement demandé de façon très large et disons non conventionnelle. Et enfin, l'ébauche d'au moins une piste à vocation opératoire, je prends bien garde de ne pas dire d'une solution, au sujet des problèmes de transfert de la culture scientifique en tant que telle, dans les circonstances qui ont été déjà bien évoquées. Je trouve particulièrement bien choisi le titre de cette rencontre, l'introduction du mot « culture » dans le titre « entre science et croyance » et l'accent mis sur la nécessité de s'interroger sur la façon d'en parler. Nous sommes bien là, doublement au cœur de nos préoccupations, d'une part parce qu'il est important de situer nos interrogations sur les relations entre science et croyance dans un cadre culturel, en prenant bien sûr le mot « culture » dans son sens anthropologique, la façon dont les hommes perçoivent l'univers, la matière, la vie, l'homme, la société. D'autre part, parce que le « comment en parler » du sous-titre de cette rencontre implique une prise en compte des différences de point de vue et est donc en fait très apparentée, comme nous le verrons, au principe de laïcité lui-même, tel que je l'énoncerai en tout cas. Je pense cependant qu'il faudra aussi introduire rapidement le mot « religion » ou peut-être le mot « culte » dans le courant de notre réflexion, dans la mesure où la science est par nature œuvre collective de raison, alors que la croyance est d'abord de nature individuelle. L'une des expressions de l'impérative « liberté de conscience », celle qui est « assurée » par la République selon l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Mais c'est bien au travers des religions que les croyances prennent habituellement une dimension collective et possiblement, bien sûr pas nécessairement, oppressive. Restons en ce moment pour le moment au mot choisi pour cette rencontre. Je commencerai par deux constats liminaires. Le premier va sans dire, il a déjà été évoqué, mais selon la coutume verbale, va encore mieux en le disant. Il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être un scientifique et le fait d'être croyant. Si je le rappelle comme une évidence, c'est que cette évidence ne peut manquer de nous interpeller. Puisque cette coexistence est possible, comment se fait-il ? Qu'elle s'ouvre tant d'exceptions, dont celles auxquelles vous êtes régulièrement confrontés. Le second constat est beaucoup plus déroutant, voire choquant, mais au fond du même ordre. Je le tiens du récit que m'en a fait un ancien ministre algérien de l'Éducation nationale, dont j'ai toute raison de penser qu'il n'a pas travesti la réalité. Nombre de chercheurs algériens de haut niveau, qui travaillent avec les mêmes critères de qualité que les chercheurs américains, britanniques, français, etc., se réunissent périodiquement pour retrouver dans le Coran des traces prémonitoires des découvertes qu'ils viennent de publier dans des revues scientifiques internationales. Nous avons bien là affaire à une assez fascinante, pour ne pas dire plus, dissociation entre croyances et capacité d'acquérir de nouveaux savoirs, les premières des croyances, apparemment ne gênant pas la mise en œuvre des secondes. Les vérités, les deux vérités. Dans le dernier numéro de la revue que je dirige, qui a été évoquée, « Diasporique, cultures en mouvement », que je vous recommande vivement, bien entendu, le philosophe dominicain Bernard Quelquejeux s'interrogeait sur, je cite, « le sens qu'on peut donner au concept de vérité au regard de la diversité des croyances et des convictions ». Il faisait remarquer que si le concept de vérité a un sens, celui de vérité relative n'en a aucun. Ce qui est vrai est vrai ou ne l'est pas, il ne peut pas l'être un peu ou de façon différente aux yeux de chacun des protagonistes qui lui sont confrontés. Dès lors, si l'on ne veut pas complètement renoncer à l'usage du mot « vérité », sans doute est-il nécessaire de faire une distinction entre les domaines où l'on peut se mettre d'accord sur son sens et les autres. La science, en tant que système d'accumulation critique de connaissances falsifiables, fait sans doute partie de la première catégorie, peut-être même est-elle en réalité le seul domaine de cette nature. Chacun sait que les connaissances scientifiques sont imparfaites, que le réel, en dehors de ses aspects macroscopiques comme la sphéricité de la Terre, qui est longtemps contestée, reste majoritairement voilé, qu'il n'est que représenté par des modèles. L'imagination joue un rôle majeur dans la construction progressive de ses représentations, mais elle est contrôlée, et c'est ce qui confère à la vérité scientifique sa crédibilité, par le long travail de décantation collective qui transforme les fruits de cet imaginaire en fait mesurable et acceptable par tous les savants, qu'ils soient ou non croyants, et donc susceptibles d'être communiqués en ce sens comme vrais au grand public, aux jeunes en particulier. Mais il est aussi des domaines, disons pour aller vite, tous les autres, où l'on se heurte à des difficultés bien plus grandes, où chacun se fait une représentation intime de ce qu'il considère comme vrai, et que n'ébranle habituellement que très partiellement ce qu'on appelle le doute. Cette difficulté devient majeure lorsqu'on touche aux formes extrêmes de la liberté de conscience, à ce que quelques jeunes hommes l'ultime, la croyance ou l'incroyance, quel que soit leur mode d'expression. Et il n'y a alors qu'une alternative, ou bien être convaincu de détenir la vérité, la vérité, puisqu'elle ne peut pas par définition être autre chose que totale, ou bien renoncer à l'idée même de vérité, au profit d'une quête de vérité, la seule façon en fait de reconnaître à l'autre le droit d'exister au même titre que soi-même. Tant qu'on reste au niveau de la liberté de conscience, c'est-à-dire de l'espace privé de chacun de nous, celui de la croissance ou de l'incroyance individuelle, reconnaître ou non la liberté de l'autre n'a que des conséquences modestes. Mais lorsqu'on passe de cet espace à celui de la sphère publique, celui des expressions collectives notamment, mais pas seulement celui des religions constituées, le risque est bien sûr de passer du même coup, de la tentation à la tentation d'imposer à l'autre sa vérité, considérée comme la vérité, et cela le cas échéant avec violence. S'agissant des connaissances de nature scientifique, Kant est alors le risque de voir leur expression en quelque sorte contaminée par leur assimilation à des croyances particulières, donc susceptible d'être rejetée au même titre que toutes les autres. Comment échapper à ce risque de relativisme ? La laïcité nous en offre-t-elle la possibilité ? Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle laïcité. J'en arrive donc au principe de laïcité. Selon le sociologue Jean Bobéro, le modèle français de laïcité, le grand spécialiste de la laïcité Jean Bobéro, le modèle français de laïcité, cette fameuse laïcité à la française, en réalité, je le cite, n'existerait pas, puisque dans l'essai qu'il vient de publier, il recense jusqu'à sept conceptions différentes de cette entité. C'est d'ailleurs le titre de son essai, les sept laïcités. Peut-on vraiment faire totalement sienne cette stimulante provocation dans un pays qui ne cesse de se référer, certes souvent de façon contradictoire, à un sacro-saint principe national de laïcité ? L'approche que je propose pour tenter de répondre à cette question consiste à porter, comme l'a dit Rachel Mulot, à porter notre attention sur les textes juridiques qui font directement ou implicitement référence à la laïcité et à actualiser le sens qu'on peut aujourd'hui leur donner. Telle est bien, en effet, la caractéristique essentielle de documents de cette nature. Ils sont le fruit, inévitablement daté, d'une histoire. La signification qu'ils avaient à leur origine n'est pas figée dans le marbre, mais eux-mêmes, eux-mêmes, sont ce qu'ils sont. Et aussi longtemps que leur lettre n'est pas modifiée, on ne peut en faire abstraction, sauf à remettre en cause le fait pour la France d'être un pays de droit écrit. Or, le mot laïcité, c'est ce que je vais développer maintenant, ne figure que à deux endroits dans les textes juridiques actuels. On désigne parfois de façon heureuse sous cette dénomination non officielle un ensemble de lois votées entre la fin du XIXe et du XXe siècle les lois de laïcisation de la République, au rang desquelles on peut légitimement inclure les deux les plus célèbres, pas seulement la 1905, mais d'abord la 1901 relative aux contrats d'association et la loi de 1905, bien sûr, concernant la séparation des Églises et de l'État. Le mot laïc, il faut le souligner, ne figure ni dans l'une, ni dans l'autre de ces deux lois, ni dans leur titre, ni dans leur contenu, et cela en particulier dans la loi de 1905, qui est pourtant considérée habituellement comme la loi socle de la laïcité en France. Nous avons fait en réalité, pour l'une comme pour l'autre, à des lois de circonstance et de liberté, comme le disait Jean-Louis Bianco, je dirais plus exactement de libération individuelle et collective. La première, la loi du 1er juillet 1901, met un point final à l'usage de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, cette loi révolutionnaire, qui dans la logique de l'époque où elle avait été promulguée, interdisait les corporations, le compagnonnage, les coalitions ouvrières, ou même le droit de grève. La loi Le Chapelier avait déjà été limitée dans son objet par des textes successifs de la Troisième République, mais la loi de 1901 va beaucoup plus loin. Désormais, selon son article 1er, deux ou plusieurs personnes, je cite, peuvent mettre en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Et son article 2 précise que, je cite encore, les associations de personnes peuvent se former librement, librement, sans autorisation de déclaration préalable, pour autant, comme le précise l'article 3, que leur objet ne soit contraire ni aux lois ni aux bonhmeurs et qu'ils ne portent pas atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine de l'État. On mesure bien le pas en avant essentiel ainsi accompli dans le sens de la laïcisation de la société si l'on comprend ce dernier terme par référence à son étymologie grecque, laïos, qui évoque le peuple dans son extrême diversité, un sens différent et beaucoup plus large que les deux autres expressions que sont démos, le peuple dans son organisation politique, et ethnos, qui fait référence au concept d'ethnie. La loi de 1901 permet au peuple laïos de constituer librement des regroupements ayant une multitude d'objets possibles sous la simple réserve qu'ils ne portent pas atteinte à l'ordre public et à la République. Elle permet donc non seulement la libre expression de tels objets, mais aussi d'agir en vue de la mise en œuvre de ce qu'ils désignent comme des objectifs clairement exprimés. La seconde loi, celle du 9 décembre 1905, s'inspire en fait de principes parfaitement similaires. Selon son article 1er, la République assure la liberté de conscience et se porte donc garante de son respect, mais elle garantit aussi le libre exercice des cultes, de l'expression collective des croyances, donc, sous la seule réserve, là encore, de la préservation de l'ordre public. Si elle ne salarie et ne subventionne aucun culte, c'est encore une citation, elle va jusqu'à prendre des dispositions financières qui assurent le dit exercice dans des lieux où les individus sont privés de liberté de corps, des prisons, les hôpitaux. C'est donc en rien une loi anti-religieuse, c'est bien une loi de simple libération vis-à-vis de l'emprise alors dominante de l'Église catholique, apostolique et romaine sur la gouvernance de l'État. Il s'agit là, au même titre que la loi de 1901, de permettre au peuple laïos d'exprimer ce qui tient à cœur de chacune des communautés, en l'occurrence culturelles, qui peuvent se constituer librement en son sein. maintenant les mots qui figurent actuellement, explicitement, autour du concept de laïcité ou de l'adjectif laïc. L'école. L'école publique est explicitement laïque. Dans le patrimoine des sens libertaires que nous a légué la Troisième République, l'école publique occupe une place de choix. Elle offre aux parents un service dont ils n'ont pas tous conscience qu'ils constituent d'abord en soi l'une des traductions opérationnelles majeures de la devise républicaine. L'école publique n'est pas obligatoire, on ne le sait pas toujours, mais elle est libre d'accès à tous les parents qui veulent en bénéficier. Sa gratuité lui confère par nature une vertu égalitaire et elle est par excellence un lieu privilégié de socialisation des enfants et par là même de fraternisation. Ce simple rappel formel ne suffit évidemment pas à lever toutes les critiques sur la façon dont fonctionne effectivement aujourd'hui l'institution scolaire, mais ce serait un autre problème. L'école n'est pas censée se substituer aux parents et plus généralement à la société dans l'éducation des enfants et elle doit donc en permanence faire effort pour s'adapter, pour adapter ces modes d'intervention aux évolutions sociétales, ce qui implique en particulier une réflexion récurrente de sa part sur le concept de laïcité dans la mesure où celui-ci occupe explicitement une place centrale dans la définition de son rôle, l'école laïque. Le mot laïque ici renvoie d'abord incontestablement au principe de séparation de la loi de 1905. Les religions n'ont pas en tant que telles leur place à l'école publique, avec toutefois une remarque complémentaire essentielle sur laquelle il convient d'insister car elle est quelquefois, on ne peut le nier, occulter, sinon oublier. C'est l'école qui est laïque, ce ne sont pas les élèves dont la liberté de conscience et de culte doit être au même titre de la loi, au titre même de la loi en question, pleinement respectée. Or, on sait que la difficulté de mise en oeuvre effective de ces dispositions accrues par les actuelles controverses, vestimentaires, les conflits rotifs au menu des cantines ou la contestation par les élèves et leurs parents de certains programmes d'enseignement eux-mêmes. Légitimement soucieux de faire face à ces difficultés tout en respectant la philosophie générale de l'enseignement public, l'État a, comme cela a été rappelé par Jean-Louis Bianco, établi récemment une charte qui constitue une sorte de règlement intérieur moral des établissements scolaires et fournit de fait une interprétation élargie de ce concept clé qu'est la laïcité à l'école. Il suffit en effet de parcourir cette charte pour constater, Jean-Louis Bianco a donné quelques églanges de cela, pour constater que seule la moitié environ de ces articles fait expliquement référence à la loi de 1905. Tout le reste est en relation directe avec l'idée soulignée en sous-titre de ce document selon laquelle la nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. En témoigne en particulier l'article 1er de cette charte qui reprend mot pour mot les termes de l'article 1er de la Constitution française et non ceux de la loi de 1905 qui ne sont mentionnés que dans l'article 2. Quels sont précisément ces termes ? Nous vivons dans une France qui est le préambule de la Constitution de 1946 quand nous sommes sortis de l'horreur de l'État français et l'article 1er de la Constitution de 1958 qui reprend la même expression mot pour mot. nous vivons dans une France qui est une république indivisible laïque démocratique et sociale. L'article 2 de la Constitution précise que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et la voie du référendum et c'est en cela que la république est démocratique et si elle définit aussi comme sociale c'est sans doute parce qu'elle se donne pour finalité de faire société c'est-à-dire de rendre compatibles les destins individuels de ses membres et le destin collectif de la nation. Mais c'est avant toute autre caractéristique que la Constitution dispose que la république est indivisible et non pas comme encore beaucoup de gens le pensent ou le disent une est indivisible comme le faisait la Constitution comme le déclarait la Constitution de 1793 mais indivisible. Nombreux sont nos concitoyens à ne pas voir la différence majeure qu'a entendu le fait de ne plus retenir le concept d'unicité comme fondateur mais bien le concept d'indivisibilité. Or affirmer l'indivisibilité de la république c'est récuser explicitement l'idée qu'on pourrait la diviser mais c'est aussi reconnaître par là même implicitement que sa complexité pourrait conduire à la considérer comme une collection d'entités juxtaposées et c'est très précisément ce que l'article 1er en proclamant la république indivisible interdit de faire. Ce ne serait vraiment pas la peine de dire que la république était indivisible si elle l'était par nature simplement comme un constat. Si on déclare la république indivisible c'est bien parce qu'elle est divisible et qu'on ne veut pas la diviser. Et dès lors le deuxième mot le deuxième terme de l'article 1er de la constitution laïc prend tout naturellement un sens bien plus large que celui que lui confère la seule séparation des églises et de l'état. Un sens qui rejoint fondamentalement l'idée exprimée précédemment des lois de laïcisation de la république. Un sens inspiré par son étymologie grecque. Refuser de diviser la république en entité distincte implique de se donner les moyens de permettre de permettre à la multiplicité de ses composantes de coexister de façon intégrative par enrichissement mutuel à partir de leurs fondements historiques et culturels respectifs. On peut ainsi donner de la laïcité une exception alternative de nature périculturelle plutôt que de périculturelle que exclusivement ou fondamentalement périculturelle en la considérant comme une modalité sociétale de reconnaissance et je vais insister sur l'adjectif qui vient juste après de reconnaissance réciproque de l'égalignité des cultures. Elle serait ainsi en réalité certes séparatrice du point de vue institutionnel s'agissant des églises et d'état mais aussi instrument privilégié de rapprochement interactif du point de vue culturel. La laïcité donc Janus Bifrons au moment où elle fut programmée proclamée par la république lorsqu'elle lui donnait son sens périculturel s'implique dans la protection de la diversité des cultes mais pas seulement mais considère néanmoins la protection des cultes comme élément du patrimoine culturel de la nation c'est dans cet esprit qu'a été institué au sein de l'école de la république de l'école laïque l'enseignement l'enseignement réflexif sur le fait religieux qu'on puisse regretter que cet enseignement soit formellement limité au seul fait religieux au lieu d'être ouvert aux faits convictionnels dans toute leur généralité n'efface pas la réalité de leur prise en compte en tant que composante historique et culturelle de la nation et cela donc en termes de facteurs potentiels de renforcement de la compréhension mutuelle des dites composantes nous sommes donc bien là dans l'une des modalités d'application de l'idée d'une reconnaissance mutuelle réciproque de l'égale dignité des cultures il existe donc une parenté beaucoup plus forte qu'on ne pourrait a priori l'imaginer entre les diverses exceptions formelles autrement dit celles qui sont authentifiées par des textes constitutionnels ou législatifs ou réglementaires en vigueur du concept de laïcité chacune des formulations ainsi évoquées renvoie en effet à une exaltation de la diversité un mot qui a également été évoqué ce matin c'est le cas de la loi 1901 qui promeut le tissu associatif dans la multiplicité de ses composantes c'est le cas de la loi 1905 qui ne reconnaissant aucun culte garantit l'égal exercice de tous c'est le cas des directives concernant l'école publique une institution qui protège les élèves de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix et qui repose sur une culture du respect de la compréhension de l'autre c'est donc deux citations du texte de la charte c'est enfin le cas de la constitution qui légitime explicitement l'indivisibilité de la république par l'affirmation immédiatement consécutive de sa laïcité un concept qu'on peut dès lors interpréter comme respectueux de la diversité politique et culturelle pas seulement culturelle même politique en particulier des composants de la nation et quand je dis politique et culturelle je veux dire que cela nous amène à réfléchir aussi au fait très étrange que nous acceptons en démocratie d'être gouverné par une majorité de 51% contre 49% et que nous trouvons ça tout à fait normal c'est une forme très directe de la laïcité c'est-à-dire de la reconnaissance de la diversité comme élément fondateur de notre vivre ensemble la reconnaissance active du respect de la diversité ou donc mieux de l'altérité et de tous ses apports apparaît ainsi comme indissociable de toutes les modalités d'expression de la laïcité ce constat justifie d'être un lien formel entre ces deux entités et l'une des façons de donner suite à cette idée qui mérite débat mais qui aurait de multiples avantages serait de faire du respect partagé de l'altérité la base explicite de définition du principe de laïcité je dis bien du respect partagé c'est-à-dire notamment réciproque sans cette réciprocité il n'y a évidemment pas de reconnaissance possible de l'autre et de ses éventuels apports l'un des avantages de cette définition et non des moindres serait dès lors que la laïcité ainsi revisité pourrait être reconnue comme l'un des piliers politiques et culturels de la construction européenne dont je rappelle à cette occasion que plusieurs états membres ont une ou des religions d'état et que par conséquent si on essaie de leur vendre la laïcité comme principe de séparation des églises et de l'état on ne se fait pas comprendre alors que si on leur vend la laïcité comme je l'ai dit comme élément fondateur de la reconnaissance de l'altérité nous pouvons nous mettre d'accord sur cette expression revenons donc en quelques mots à la culture scientifique et comment dès lors avec cet arrière-plan comment agir contre l'ignorance est-ce que la conception périculturelle de la laïcité peut nous aider à le faire comment faire en fin de compte pour s'opposer concrètement au courant obscurantiste auquel vous êtes directement confrontés cela a été rappelé vous et les enseignants qui essaient de communiquer au public et aux jeunes en particulier ce que la science les sciences dans leur diversité nous apportent en termes de connaissances rationnelles sur la réalité du monde l'argument d'autorité ne saurait évidemment avoir prise sur eux et c'est heureux et j'étais heureux de l'entendre dire ce matin à deux reprises au moins je ne vois personnellement dès lors aucune autre solution que d'essayer à l'image si surprenante voire déroutante irritante ou choquante qu'elle puisse être perçue de prime abord de ce que je vous ai rapporté des savants algériens désireux de rendre compatibles les croyances et le désir de comprendre dans cet esprit l'argument que je vais énoncer exprimé évidemment de façon schématique qui mérite ô combien discussion profondément respectueux de la liberté de conscience individuelle et de sa traduction en termes de culte pourrait me semble-t-il être utilisé vis-à-vis des croyants plus ou moins intégristes auxquels vous avez affaire dans vos auditoires rien ne vous interdit rien ne vous interdit de reconnaître que la divinité quelle que soit la forme que vous lui attribuez à doter notre espèce d'un cerveau apte à comprendre et rien ne vous interdit bien au contraire de vous en servir pour vous emparer des connaissances rationnelles acquises sans nier leur existence et leur intérêt et de le replacer ensuite comme les savants algériens de le replacer ensuite dans le cadre culturel que dicte votre conscience je ne suis évidemment pas certain que les victimes des propagandistes déterminés du créationnisme ou dans sa forme la plus pernicieuse de l'intelligent design puissent être durablement ébranlés par un tel discours mais en est-il un autre qui soit susceptible d'être entendu et peut-être celui-ci a-t-il quelque chance au moins de limiter les dégâts auprès de ceux auxquels vous avez affaire quand ils fréquentent les établissements dont vous avez la recharge en leur montrant la compatibilité de fait entre leurs croyances ainsi explicitement respectées et la rationalité c'est tout l'intérêt de placer la reconnaissance de l'altérité au cœur du principe de laïcité et de donner une définition périculturelle et non exclusivement périculturelle de la laïcité que d'éviter de se laisser piéger dans le seul espace des cultes ou absence de culte inévitables sources de conflits insolubles entre vérités contraires et peut-être que t'on même allait jusqu'à espérer que la graine de raison ainsi germée ainsi pardon ainsi semée puisse pour certains de vos interlocuteurs germer pourquoi tout simplement parce que nous ici nous savons que l'homme est un être de raison en même temps que de passion et que de l'inviter pour autant que ce soit sans violence psychologique à faire aussi usage de sa raison est sans doute la meilleure façon de lui permettre de finir par établir de lui-même un équilibre entre ce qu'il croit et ce qu'au fond il a inévitablement quelque envie de comprendre ce que je suggère ainsi n'est bien sûr qu'une piste mais elle a l'avantage d'exister il me semble qu'on pourrait l'approfondir et tenter de l'utiliser peut-être au demeurant le faites-vous déjà merci de votre attention merci merci pour cette piste concordiste entre guillemets est-ce que vous serez là cet après-midi oui parce qu'Etienne Klein aura justement du répondant probablement sur ce sujet et je pense que vos échanges pourraient être intéressants effectivement les les croyants peuvent considérer que la science décrit les mécanismes choisis par le créateur pour réaliser sa création et il peut y avoir une sorte de pacte de non-agression mais ce que j'ai remarqué moi c'est que le ton a changé et que j'avais des lecteurs qui autrefois effectivement faisaient cette espèce de concordisme et qui aujourd'hui sont beaucoup plus revendicatifs j'ai l'impression que la contestation a pris un tour politico-religieux en même temps que complotiste et en fait je vais inviter les intervenants suivants à apporter leurs témoignages et à me rejoindre moulés dans la pensée unique et qui ne cessent de culpabiliser les citoyens il faudrait tenir compte de l'inclinaison terre-soleil du réchauffement des océans par les volcans enfin ils me donnent tout un tas de raisons du fait que les diesels sont de moins en moins polluants en filtre bien de l'inclinaison de l'inclinaison de l'inclinaison